Bonjour, je m'appelle Nemanah Richard Namou, je fais un insigne en deux de vous présenter les résultats de notre recherche qui a porté sur le développement et la valorisation d'un outil pour évaluer les facteurs sous-encentres à l'administration de l'eau chez les nourrissons de bons décis mois, en revue du guillet. Pour y arriver, je vais suivre ce plan de présentation, tout d'abord l'introduction, l'objectif de la recherche et la méthodologie utilisée, les résultats obtenus, ensuite les discussions et enfin la conclusion pour culturer la présentation. En guise d'introduction, notez que l'alignement maternel exclusif est la pratique de donner uniquement de lait maternel à un bébé jusqu'à six mois. Au niveau global, des progrès ont été réalisés puisque les taux sont passés de 35% en 2005 à 42% en 2018. Par contre, dans les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Ouest, les effets doivent être intensifiés, notamment en Guinée, au retour de 33%. La pratique de donner de l'eau aux enfants de moins de 6 mois en plus de lait maternel est très courante dans les pays africains où la proportion varie entre 40 et 60%. En Guinée, cette proportion est de 35%. Ensuite, les barrières à l'alignement maternel exclusif sont d'ordre individuel et environnemental qui peuvent impacter sa pratique optimale. D'ailleurs, plusieurs instruments ont été développés, mais pas selon une approche appropriée non plus pour évaluer les facteurs liés à l'administration de l'eau chez les maires de l'emploi de moins de 6 mois. Ce qui nous a poussé d'ailleurs à développer et valider un outil de mesure qui pourrait être utilisé pour évaluer les déterminants secours sociaux et environnementaux de l'administration en eau en plus de lait maternel chez les maires de l'emploi de moins de 6 mois qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. Notre site d'études a concerné les régions de Conakry et de Kinnia. A titre d'études, il s'agit d'une étude transversale quasi-instrumentale dont l'échantillonnage était le son de santé. Pour notre richesse, nous avons principalement trois échantillons. L'échantillon concerné 120 maires d'enfants de moins de 6 mois, l'échantillon de 428 maires d'enfants de moins de 6 mois, l'échantillon 3 pour 100 maires d'enfants de moins de 6 mois qui devraient accoucher par voie vaginal d'un enfant unique avec un poids supérieur à 2,5 kg et que cet enfant soit arrêté, excusez-moi ou non. Par contre, toutes les mères ou bébés qui avaient des complications médicales ou malformations congénitales ont été exclues de notre étude. Le cas théorique qui a été utilisé est la théorie de comportement planétique qui stipule que l'intention peut être influencée par pouvoir construire l'attitude qui est l'évaluation personnelle d'un comportement, les normes qui est la pression sociale exercée par les personnes les plus influentes pour la personne en question et le contrôle perçu qui est la facilité ou la difficulté à adopter un comportement. Il y a un autre élément qui concerne les variables externes qui peuvent avoir un effet modérateur sur la relation entre l'intention et le comportement. Pour la validation, les questionnaires sont passés par différents états. Il s'agissait tout d'abord de lisser tous les centres de santé, d'organiser des groupes de discussion, d'élaborer un questionnaire basé sur les principales voyances identifiées lors des focus groupes et tirées dans la littérature, d'examiner le contenu du questionnaire par des espèces au cours de nutrition, de pré-tester ce questionnaire et ensuite de réaliser la première phase de validation du questionnaire auprès de 428 maires d'emplois de moins de 6 mois à l'issue de laquelle nous avons réalisé une analyse facturée exploitoire avec le logiciel SPSS. Et enfin, la deuxième phase de validation du questionnaire auprès de 300 maires d'emplois de moins de 6 mois à l'issue de laquelle nous avons réalisé une analyse facturée conformatoire avec le logiciel M+. Notre recherche a été approuvée par le comité d'études de diversité de Mocton et celui de la santé de la Guinée. Ce tableau vous présente les indices d'ajustement des modèles finaux des construits, l'attitude, la norme subjective, le contrôle perçu et l'environnement. Pour que notre outil final soit validé, il devrait répondre à ces critères suivants, le Kikari, le MC, le SMR, les indices TLC, CFI et le test de fiabilité de Hachou. Voilà comment ressemble notre questionnaire final. Il s'agit des questions avec des emoticons sur l'échelle de l'IQR facilitant son administration. Nous pouvons dire que notre questionnaire est valide, même si l'équité de Kikari n'a pas été respectée car les données n'étaient pas contenues. Notre constat est conforme avec d'autres études qui ont été réalisées sur d'autres origines. Pour l'attitude et le contrôle perçu, trois critères ont été respectés. Pour la norme subjective et l'environnement, quatre critères ont été respectés. D'ailleurs, une étude recommande d'utiliser le MC et le SMR pour évaluer la qualité de l'ajustement des modèles lorsque les variables sont catégorielles. Avec des coefficients de fiabilité supérieures à 0.90, nous pouvons dire que notre questionnaire est fiable. Il est également simplifié puisque nous sommes passés de 88 items dans la version originale du questionnaire à 56 items. En termes de force de notre recherche, nous pouvons dire qu'elle a abouti à développer un outil de mesure valide et fiable. Cet outil est également performant chez deux populations distinctes de mères. Il peut être utilisé à ajuster et affiner les messages des programmes d'éducation nutritionnelle visant à améliorer le tour d'alèvement maternel. Néanmoins, quelques limites conviennent à être étalées ici. Il s'agit du fait que l'étude a été testée dans un contexte unique, limitant ainsi sa généralisation en d'autres contextes. Le questionnaire final contient un nombre important d'états qui peuvent être difficiles dans son intégration dans les enquêtes nationales. En termes de conclusion, nous pouvons dire que ce outil peut être utilisé pour étudier les déterminants sur co-sociaux et environnementaux associés à l'administration, de loin plus de la maternelle, sur les mêmes affaires de moins de 6 mois. Néanmoins, une validation supplémentaire dans d'autres contextes est nécessaire. Je vous remercie. Merci.